Et bien salut tout le monde, c'est Xpornom67 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer le mode Deadmatch sur Counter-Strike 1.6. Donc la première chose, allez dans la description, vous allez trouver un lien de téléchargement qui vous permet de télécharger le mode Deadmatch, Counter-Strike 1.6. Donc allez-y, ouvrez-le, téléchargez-le d'abord, donc vous aurez un fichier compressé, utilisez WinRAR ou bien un autre logiciel du même genre, similaire, pour décompresser le fichier. Ensuite vous allez trouver un petit dossier, ouvrez-le, donc là vous avez addon, donc le dossier addon, et aussi le fichier leadblist.gamme. Là on va aller, donc je vais vous expliquer maintenant comment installer le mode Deadmatch et aussi on va faire un petit truc pour, au cas où si on veut désinstaller le mode Deadmatch, donc c'est nécessaire, si au cas où vous voulez désinstaller le mode. D'accord ? Donc on va aller, première chose, on va chercher le dossier d'installation de Counter-Strike. Donc si vous n'avez pas encore installé Counter-Strike, allez dans la description, vous allez trouver aussi un lien dans lequel j'explique comment installer Counter-Strike. D'accord ? Donc là, on va aller chercher le dossier d'installation de Counter-Strike, pardon, moi c'est dans C-Games et voilà Counter-Strike. Donc on va ouvrir le dossier de Counter-Strike. Ensuite on va chercher un dossier qui s'appelle CS-Strike, enfin C-Strike. C'est avec C-E-S-T-R-I-K-E. On va l'ouvrir. Et ensuite, comme je vous ai dit, pour au cas où si on veut désinstaller ce mode, donc là je vais aller dans le bureau, je vais créer un simple dossier. Et là je vais le nommer Backup. C'est-à-dire qu'au cas où je veux désinstaller le mode. Là, puisque l'installation de ce mode, ça consiste à remplacer le dossier Add-On et aussi le fichier LibList, et là je vais tout simplement copier ces dossiers. Donc là, faites couper, donc bien CTRL-X, donc clique droit et faites couper. Et on va déplacer ce dossier Adam, qui s'appelle Adam, dans ce dossier. Ou bien vous pouvez faire copier-coller, ensuite le supprimer, tout simplement. Ensuite, cherchez un fichier qui s'appelle LibList. Donc on va appuyer sur L, alors LibList, voilà. Donc LibList.Gam avec G1M. Et on va aussi copier ce fichier et on va le mettre ici. Donc ça, c'est les fichiers originales. C'est-à-dire qu'au cas où on veut désinstaller le mode Dead-Match, donc on va tout simplement aller supprimer Add-On et LibList et le remplacer par ces fichiers originales. Là, bien sûr, on va garder ça à côté au cas où on veut désinstaller le mode. D'accord ? On va les mettre ici. Maintenant, on va passer à l'installation du mode. Donc puisque déjà, on a supprimé le dossier Add-On, donc on peut le remplacer avec le fichier du mode. Voilà. Donc Add-On, donc glissez-le dans le dossier C-Strike. Voilà. Donc c'est ajouté. Aussi, glissez le fichier LibList.Gam. Là, ça va vous demander de remplacer. Faites oui, remplacer par le fichier. Là, c'est bon. On a fini le travail. Là, il suffit de lancer CounterStrike. Là aussi, j'aimerais vous montrer comment travailler avec le mode. Donc là, il suffit de lancer une partie normale. Là, on va cliquer sur Start pour lancer une partie, n'importe quelle partie, juste à titre d'exemple. Là, je vais juste vous montrer comment travailler avec ce mode, comment ajouter des joueurs, etc. Comment, bien sûr, choisir des armes. Donc on va faire OK. On va choisir un player. Voilà. Donc on va attendre que la partie commence. Voilà. Donc la partie a commencé. Voilà. Donc c'est bien. On va aller... Bon. Là, vous êtes le seul joueur sur la map. Et voilà, on va... Donc attends. On va aller dans une... Voilà. On va rester ici. Alors, quand vous pouvez regarder à gauche, vous avez trois options. 1, 2, 3. Donc là, New Weapon, c'est-à-dire Nouveau Arme. Deux Previous Setup et 3. Don't Show Menu Again. Donc là, puisque c'est la première partie, on va appuyer sur le numéro 1. Donc appuyer sur le... Sur 1. Vous aurez ensuite la liste des choix des armes. Le pistolet. Donc on va utiliser le troisième qui est le plus fort. Ensuite, une fois choisi votre pistolet, ça va vous donner de choisir votre Primary Weapon. Bien le premier... L'arme primaire, disons. Donc là, moi, je vais choisir le M4. Donc je vais appuyer sur 1. Voilà. Ça m'a donné le M4. Là, pour choisir... Pour ajouter des players. Regardez, sinon... Voilà. Il n'y a pas de joueur. Je suis le seul joueur ici. Donc pour ajouter des joueurs, il suffit d'appuyer sur égal. Voilà. Là, ça vous donne un menu. D'accord ? Si vous voulez... Comment dire ? Masquer le menu, appuyer sur 0. Ça masque le menu. Et pour afficher de nouveau le menu, appuyer sur égal. Là, vous avez bien sûr de multiples choix. Alors, 1. Quick Add Bot. Là, ça ajoute rapidement des joueurs par défaut. Des joueurs aléatoirement. Pour que vous puissiez commencer une partie rapide. Pour ce qui est 2. Donc si on appuie sur 2. Ça, c'est Add Specific Bot. Ça, c'est ce que j'utilise souvent. Donc ça vous permet d'ajouter des joueurs. Et aussi choisir les caractéristiques des joueurs. C'est-à-dire leur niveau, leur arme. Est-ce que c'est des terroristes ? C'est des anti-terroristes ? Donc là, on va appuyer sur 2 pour choisir des joueurs avec un certain caractère. Là, par exemple, une fois j'ai appuyé sur 2. Ça m'a donné de choisir le caractère du joueur. Autrement dit, le niveau stupide, ça veut dire, bah, stupide. Newbie, ça veut dire un newbie, un débutant. Average, ça veut dire normal. Advanced, ça veut dire avancé. Professionnel, c'est apparemment professionnel. Godlike, c'est un dieu, quoi. D'accord. Donc, enfin, pour le premier, on va choisir newbie. On va appuyer sur 2. Par exemple, newbie. Mais on va choisir 3. Average, ça veut dire normal. On va appuyer sur 3. Ensuite, ça nous donne la personnalité. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est agressif ? Est-ce que c'est un style défensif ? C'est un autrement dit, c'est le style de jeu. Là, on va choisir 2. Agressif. Là, une fois choisi le style de jeu, là, ça vous donne de choisir soit terroriste, soit contre-terroriste. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur 0. Là, étant donné que je suis contre-terroriste, là, je vais choisir un terroriste. Et là, ça vous donne de choisir le genre. Est-ce que c'est un Phoenix ? Est-ce que c'est un sniper ? Etc. Donc, on va choisir, par exemple, un par défaut. Là, une fois choisi, regardez, hop, voilà, c'est un joueur ajouté. Regardez-le. Là, il s'appelle Kono Reeves. Là, une fois choisi, ça vous donne de choisir un deuxième joueur. Donc, on va choisir stupide, défensif, contre-terroriste. Je fais 2. Voilà. Et donc, continuez à faire comme ça. C'est comme ça qu'on peut choisir ajouter des joueurs. Donc là, on va ajouter un professionnel. 5. Je vais faire agressif, ou bien normal, cette fois-ci. Il va être terroriste. Et 3. Voilà. Et continuez à faire comme ça. Si vous voulez masquer le menu, il suffit de faire 0. Si vous voulez revenir au menu précédent, il suffit de faire 9. Et là, bien sûr, pour tuer tous les joueurs, là, on a 3 joueurs. Pour tuer tous les joueurs, appuyez sur 3. D'accord ? Si vous voulez recommencer la partie, appuyez sur 4. Bien sûr, pour masquer le menu, il suffit d'appuyer sur 0. Là, je pense qu'il y a un ennemi. Bien sûr, pour désinstaller le jeu, il suffit de supprimer le dossier add-on et aussi le fichier, les blistes. Et il est remplacé par les fichiers originales qu'on a coupé et collé la première fois dans le dossier backup. On va essayer d'éliminer l'ennemi. Oh, je suis mort. Bon, on va... Bon, bien sûr, là, non, ça tombe bien, puisque je suis mort. Là, je peux vous montrer aussi le... Bon, une fois que vous êtes mort, là, ça ramène aussi encore une fois les 3 menus. Là, ce qui est bien, c'est que la première fois, on a appuyé sur 1 pour choisir l'arme qu'on veut. Là, si on veut garder les mêmes armes qu'on a choisi la première fois, là, cette fois-ci, vous pouvez appuyer sur 2, tout simplement, et ça va ramener les choix que vous avez choisi la première fois. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Si vous avez des... Si vous voulez... Si vous avez des propositions, tuto, si vous pouvez commenter en bas. Bah, de ma part, bah, il ne me reste qu'à vous dire portez-vous bien et à la prochaine.